Alors, l'Académie Alpine en question. Alpine cherche comment placer les pilotes de son Académie. Une difficulté si son équipe client aurait faim. Bah oui, ça c'est clair. Donc Zou est l'un des plus anciens membres de l'Académie. Il a disputé des essais libres cette année. Et il est favori à un baquet chez la Formeo actuellement. La situation est moins claire pour Oscar Piastri et Christian Longard, d'autres pensionnats de la filière. Nous avons une Académie, et nous l'avons depuis des années. Nous avons développé un certain nombre de pilotes, avec qui est un but de Kowski maintenant. Nous avons des pilotes qui réussissent dans la plus haute catégorie juste avant la F1. Cela montre que notre Académie a été bonne pour développer de bons pilotes. Malheureusement, si je peux utiliser ce terme, ils arrivent à maturité en même temps. Et nous avons le problème généré par le fait d'avoir trop de bons pilotes performants. Le succès d'une Académie se mesure aussi à ses résultats. Si votre Académie ne parvient jamais à envoyer un pilote en F1, vous avez perdu votre temps et votre argent à soutenir ce pilote. Donc d'une certaine manière, gérer une Académie réussie, c'est les amener en F1. Bah ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. D'un autre côté, nous faisons cela pour nous-mêmes, afin de développer les prochains pilotes que nous utilisons chez Alpine. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de place libre. Alpine se retrouve donc dans la situation complexe de ne pas réussir à offrir de débouchés aux pilotes que l'Académie a formé. Nous ne voulons pas faire obstacle aux pilotes que nous avons aidés à développer pendant de nombreuses années. De même, nous ne voulons pas les perdre complètement dans notre pool de pilotes. C'est donc le compromis à trouver. Mais cela montre simplement que l'Académie que nous dirigeons est un succès. Alors, je dirais que ce sera un succès quand les pilotes seront en F1, s'ils restent coincés en F2 ou qu'il n'y a pas de débouchés ailleurs qu'en F1. Alors, je veux bien qu'ils partent en Indycar ou en Formule 2, mais bon, c'est moins bien que la F1 quand même. Donc je ne sais pas, à voir ce que cela peut donner cette Académie. Pour l'instant, ce n'est pas la folie. Je vous laisse réagir. Ciao !